Oxford, Londres. La galerie d'art T-Burn expose jusqu'au 15 novembre les œuvres d'une jeune artiste zimbabwéenne, Kuzanai Violette Wami. Pour réaliser ses tableaux, cette créatrice s'inspire de la vie en Afrique, mais surtout des femmes qui l'entourent, de ses tantes ainsi que de sa mère. Une exposition semi-autobiographique. Cette exposition retrace une partie de mon parcours. Mes œuvres sont inspirées d'albums de famille. D'autres personnes que vous voyez sur les photos n'étaient pas forcément proches de moi étant plus jeunes, mais quelque part elles m'ont influencée. Ces photos sont ancrées dans mes tableaux. Considérées comme futuristes, les peintures d'Oamni sont en quelque sorte une ode à la culture afropunk. Une créativité sans frontières qui traite des problèmes liés à la diaspora. Je suis très content pour elle. Elle a de la chance d'avoir cette opportunité et je pense que T-Burn a bien fait de faire preuve d'ouverture d'esprit en l'apprenant. Ils l'ont découverte alors qu'elle exposait dans une école d'art. Ils ont misé sur elle et l'ont encouragée à continuer sur cette voie. Tout juste diplômée des beaux-arts, Kuzanai Violette Wami n'en est pas à sa première exposition. En 2016, elle a reçu un prix pour son art et nommé jeune entrepreneur de l'année au prix international des femmes zibabouéennes. Exposer ses œuvres au sein de la galerie très prisée de T-Burn est pour elle un véritable tournant dans sa carrière. Merci. 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 Merci.